Le projet Amélioration participative des conditions d'égalité de droits et autonomisation économique des femmes est porté par l'ONG KADES Guinée. Il s'inscrit dans le cadre de l'intervention entrepreneuriat féminin de NABEL sur l'axe Konakri-Kindia Mamou. Le but de ce projet est de contribuer à la création d'un environnement local et national des affaires propices à l'égalité genre, même droit et sens. Spécifiquement, créer des conditions d'engagement et de leadership communautaire permettant d'adresser les défis et promouvoir les principes et de bonnes pratiques d'égalité des droits et autonomisation économique des femmes. Dans le but donc de consolider ces acquis au niveau local et national, l'ONG KADES Guinée, en accord avec l'intervention entrepreneuriat féminin de NABEL, envisage de transférer à l'État, à travers les services techniques centraux et décentralisés, des ministères concernés des outils de sensibilisation et de plaidoyer qui ont été développés pour la promotion des cinq principaux droits entrepreneuriaux féminins adressés par le dit projet en vue d'une valorisation au niveau national. Mamadou Aliouba est le secrétaire exécutif de KADES Guinée et coordinateur technique du projet APACED. Il revient sur le bien fondé de leur initiative en faveur des femmes. Sur la base d'une thématique posée sur l'accès des femmes à leurs droits, les participants qui se réunissent régulièrement analysent les problèmes posés dans leurs causes et conséquences et ils nous proposent des solutions sous forme d'idées d'action à mettre en œuvre comme solution à réaliser ou à valoriser pour améliorer la situation d'accès des femmes à leurs droits. C'est dans ce cadre que le projet APACED, mis en œuvre dans le cadre du programme Entrepreneuriat Féminin de Nabelle, a mis en place dix cadres formels pluriacteurs de l'écosystème socio-familial, c'est-à-dire des représentants des autorités coutumières, locales, des communicateurs traditionnels, des leaders religieux, des maris modèles et des femmes leaders qui se retrouvent régulièrement pour discuter et proposer des solutions aux questions d'accès des femmes à leurs droits. Cela dans les dix territoires cibles sur l'axe qu'on a créé Kinde à Mamou. Le projet APACED est accompagné financièrement par le Royaume de la Belgique à travers sa représentation en Nabelle. Sa représentante, résidente en Guinée, a pris la parole à l'occasion de l'ouverture de ce présent atelier. La condition de la femme reste toujours quand même problématique, vraiment un souci, et que spécifiquement l'accès aux mêmes droits pour les femmes entrepreneurs, encore toujours, il y a trop de difficultés qu'ils rencontrent. Donc c'est surtout ça, c'est cibler un groupe spécifique dans le cadre de l'appui à l'entrepreneuriat en Guinée. Il y a d'autres volets aussi d'entrepreneuriat dont on s'occupe. Ce n'est pas seulement l'entrepreneur féminin. On a aussi par exemple un projet qui s'appelle l'entrepreneur agricole, et donc qui travaille avec les associations des fermiers, surtout dans la région Kinde à Mamou. Mais donc on est convaincus que cette attention particulière pour les femmes est plus que justifiée ici en Guinée. La facilitation de deux jours devra leur permettre d'acquérir des connaissances de sensibilisation sur l'égalité de chance sur le genre. La directrice générale du Centre d'autonomisation entrepreneuriat féminin du ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables a présidé le lancement du présent atelier. Hawakami Kamara a déclaré que cet atelier revêt une dimension singulière. Ce projet d'IJ vise à contribuer à l'émergence d'un environnement des affaires propices à l'entrepreneuriat féminin, à l'égalité genre, via la formalisation de mécanismes participatifs communautaires de concertation, la structuration d'idées et d'actions issues de concertation pour faire des instruments de sensibilisation des populations et de plaidoyer et lobbying auprès des autorités à tous les niveaux, ainsi que la contribution au renforcement du cadre juridique et réglementaire de notre pays sur la problématique adressée. Mesdames et Messieurs, chers participants, chers participants, comme on le voit, il est donc question de droit, d'autonomisation économique des femmes. Et sur l'ensemble de ces questions, le ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables collabore avec Enabel. Des résultats sont en cours d'être générés sur de nombreux chantiers que nous avons en commun, notamment l'appui déployé en direction des centres d'autonomisation et d'entrepreneuriat des femmes et filles sur l'axe Conakry, Kindia et Mamou. Pendant deux jours, les participants issus des services techniques centraux et décentralisés de l'État vont se pencher sur les questions liées à la promotion des droits des femmes.